Musique En général, quand on se lance dans un état de l'art, on ne part jamais de rien du tout. Même si au départ on a peu d'informations sur le sujet d'études et qu'on souhaite augmenter le nombre de connaissances sur celui-ci, on a malgré tout un certain nombre d'acquis pour nous guider. Avec des enfants du primaire, c'est forcément un peu délicat puisque le point de départ est faible en connaissances scientifiques, relativement solides. Il faut donc que les premiers ateliers soient là pour créer de la substance, de la matière à réflexion, pour que les enfants se lancent dans une recherche bibliographique avec des repères. Je dirais donc que les deux premiers ateliers sont un préambule à cette recherche d'informations et peuvent mêler à la fois de la théorie à partir du document que je leur explique et de la pratique avec des petites expériences courtes et faciles à mettre en place. « Voici ce pipiomètre. Le pipiomètre, ça sert à regarder la taille de la pupille. » « T'as vu ? Hop, j'enlève. Ça redevient gros. » Après cette étape de tâtonnement pour l'intervenant et de création de matière à réflexion, je propose en général de répartir les enfants en petits groupes et je propose plusieurs questions, plusieurs sous-questions, pour répondre à la grande question générale. « Moi, ce que j'aimerais, c'est que par groupe de deux, là, comme vous avez fait pour les posters, je vous distribue des petits papiers. Vous allez avoir à la fois des images et à la fois des mots ou des phrases. Et le but, c'est de reconstruire l'histoire de la vue. » « OK ? » « Donc on part du début de l'œil jusqu'au cerveau. » « C'est un peu jeune. » « Sortez mon petit puzzle. » « Chaque groupe s'intéresse à une sous-question à partir de documents, textes et images que j'ai moi-même réalisés à l'aide de mes connaissances et de livres adaptés aux enfants de primaire. Les bibliothèques municipales en regorgent. Prenons par exemple la question générale suivante. Comment fonctionnent nos cinq sens ? » Plusieurs sous-questions émergent de ce thème. La première, « Qu'est-ce qu'un sens ? » La deuxième, « Qu'est-ce qu'un message sensoriel ? » « Rana, est-ce que tu peux me dire, pour les yeux, quel est le sens et quel est le message sensoriel ? » « Les yeux, c'est la vue. » « OK. Et qu'est-ce qu'on voit avec ? » « La lumière, l'environnement. » La troisième, « À quoi servent nos cinq sens ? » « Et quelle est l'importance du cerveau pour interpréter les messages venant de chaque sens ? » « Là, il y a une étape qui fait le lien entre l'œil et le cerveau. » « Qui est importante. » « C'est quoi ? » « C'est la transmission du message. » « Ouais, OK. » « À l'intérieur d'une aire optique, il y a tous les messages qui viennent de l'œil, qui doivent aller super vite, en moins d'une seconde. » « Dans le cerveau. » « Dans le cerveau, à l'arrière du cerveau. » « Donc, ça s'appelle la région visuelle. » « Et donc, dans la vie de tous les jours, ça ressemble finalement à une sorte d'imprimante qui imprime une image. » « OK, vous avez toute l'histoire. Super. » « À partir de ces sous-questions, je demande aux enfants d'extraire cinq grandes idées principales répondant à la sous-question. » « Une séance doit suffire. » « Et au début de la séance suivante, on fait un récapitulatif des idées principales retenues. » « J'apporte finalement mon expertise dans la création de documents que je leur fournis pour l'état de l'art, mais également dans l'encadrement de la recherche d'informations. » « Je fais en sorte qu'ils ne perdent pas la question de départ et la question qu'ils cherchent. » « Et j'explique tous les mots et termes scientifiques qui posent problème pour la compréhension. » « Ça, ça s'appelle la plasticité cérébrale. » « C'est-à-dire que le cerveau, il est capable de s'adapter quand il y a des problèmes. » « Ça vous va ? » « C'est-à-dire que le cerveau, il est capable de s'adapter quand il y a des problèmes. »